Au fait, ça a commencé très jeune. Moi, très jeune déjà, j'ai commencé à marcher avec des personnes grandes. Genre, j'ai commencé à sortir avec de bonnes personnes qui s'occupaient de moi, tout ça. Comme bonne jeune fille, je payais des trucs chers. Je payais 100 toutefois. Et c'est dans ça, une personne que je connais bien s'est servie un jour de ma culotte pour aller faire un truc. Et quelqu'un m'a dit ça comme ça. Je dis « Ah, toi, là, faut faire attention. De toute façon, tu brilles, là. Tu as une grande étoile. Ah, on est jeune. » Attends, c'est ta copine qui a pris ta culotte. Ce n'est pas ma copine. C'est une personne proche. Je préfère ne pas… Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je pousse à la légère. Mais aujourd'hui, je vous parle, monsieur Lunique. Ça m'a rattrapée. Quand je dis rattraper, vraiment, je n'arrive même pas à jeûner le debout. Je vous dis, il n'y a pas que… Quand je passe, même ma camarade-femme m'aborde. Je vous dis, même les hommes. Le grand personnalité… En fait, autant, 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 tu t'es belle. Oui. Ok. Mais toutefois, les gens étaient tellement jaloux. Dans tout ça, bon, l'ignorance, c'était jeune, tu ne vois pas tout ça. Mais les gens profitaient pour faire tout… Moi, je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas aussi de l'autre côté. C'est maintenant, quand j'ai pris de l'âge, j'ai commencé à bien, maintenant, à aller à l'église. Et j'ai vu aussi, à fait de Dieu, c'était un peu long. Parce que je vois que tout était compliqué autour de moi. Tout était vraiment compliqué. Même travail, même conduit travailleur. Excuse-moi, un petit trou que j'ai emballé, même la route, je ne peux pas avoir. Tellement la personne m'a gâtée sur tous les plans. Ce n'est qu'en volontiers, parce que j'ai tout fait, par la grâce de Dieu, j'ai quitté le pays pour un autre pays. Ici encore, là, là, c'est la merde. Je n'arrive pas à jeûner le debout. Quand je vais travailler, si j'ai trop duré dans ce travail, monsieur, c'est trois mois. Pourtant, je fais bien mon travail. Mon dernier travail que j'ai fait, et j'ai duré, c'était neuf mois. Et la personne m'a appelé comme ça, elle dit, bon, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais tu es une personne de bien. Eh bien, il faut qu'on arrête le travail. Je ne comprends pas. Donc, en vingt-hier, où je veux passer, en vingt-hier, il y a une petite soeur qui m'a mis en contact avec un homme de Dieu. Et il m'a dit, j'ai venu trop en retard. Mais comme avec Dieu, rien n'est impossible, il va te délivrer. La personne qui t'a fait ça, elle proche de toi. Il t'a mis en bas des choses, comment on appelle le truc, bananier. Parce que c'est une forte étoile qui déroule ces personnes. Donc, c'est un bas de bananier qui t'ont mis. Et ils ont mis du feu à côté de ce banan. Donc, ça fait que quand tu veux bouger, tu n'arrives pas. Tu fais tout ton effort, mais ça ne peut pas. Dis-toi même que là-bas où tu es parti, ce n'est pas que leur souhait, ce n'est pas leur souhait. Mais comme tu t'es débattu, tu es arrivé là-bas, ils disent que tu vas voir tes deux yeux. Raison pour laquelle ils t'ont mis là-bas. Le souhait, c'était de voir mourir même. Donc, je demande comme ça à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Il dit, mais écoute, tous ceux qui ont fait du mal, qu'est-ce qu'ils font aux gens ? Ils font rien aux gens. C'est juste que ce n'est pas méchant, c'était. Mais c'est unique, je n'ai pas pu faire, mais depuis en ventière, je ne fais que réfléchir, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ces personnes-là pour en vouloir à ma vie, comme ça. Le lendemain, j'ai appelé l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a une solution pour ça ? Il n'y a pas de solution, Dieu ne peut pas te relater ça. Il peut ne pas avoir de solution avec l'homme, mais il y a toute solution avec Dieu. Reste tranquille, madame. Moi, je vais prendre ce combat-là. Si ce n'est pas un combat qui est facile, je dis en bon, parce que c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps, depuis très très longtemps, quand tu étais jeune. Donc, c'est maintenant que tu t'es levé, tu as commencé à avoir... Sinon, c'est un truc qui a été fait depuis longtemps. Donc, pour quand on te délivre, il faut vraiment avoir l'amour de Dieu et puis le faire. Sinon, quand tu le fais, tu reçois des attaques. Il dit, ouais, l'Afrique est son incroyable talent. L'homme noir est méchant, messieurs l'unique. L'homme noir est méchant. Je n'ai pas de... Aujourd'hui, là, tu le vis comment ? Quelles sont les solutions qu'ils ont décidé de faire ? Ou bien, je parle avec nous en Afrique. Les solutions, c'est de la prière. Il m'a dit, reste tranquille, je vais te soutenir en prière. Ne fais rien, n'en veux pas aux gens. Reste tel que tu es. Aime-les comme le début. On va prier Dieu. Moi, je sais que Dieu a la solution de toutes choses. C'est ce qu'il m'a dit. Et depuis lors, on ne sait que prier, prier et prier. Donc, c'est ça. C'est ça que je n'ai pas d'autre solution. Je ne sais pas quoi faire, en tout cas. Après, est-ce que tu as besoin que des gens te trouvent une solution ? Parce qu'il y a 165 personnes. Il faut peut-être que quelqu'un dans eux connaît quelqu'un que tu peux contacter pour qu'ils puissent t'aider. Voilà. Est-ce que tu veux que les gens t'aident à trouver une solution déjà ? Je veux bien que les gens m'aident à trouver une solution. C'est ce que moi, je connais. C'est ce que j'ai pu contacter. Sinon, à part ça, je ne sais pas. Ok, la famille, j'espère que vous êtes amus. Comment ? Non, je ne parle aux abonnés, au fait. Je vais lancer ton message disant que, voilà, vous avez écouté son histoire. Peut-être que vous connaissez des personnes qui arrivent à déconter ces situations comme ça, similaires. Voilà, si jamais vous connaissez des personnes que vous pouvez lui dire à qui c'est tourné, voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez son contact là, rentre en inbox pour essayer de lui l'expliquer vraiment. Si vous avez su, parce que je pense que il y a quelqu'un, on a fait sur cette vidéo-là ici, il y a quelqu'un qui a eu le même témoignage que toi où la personne a pris ses dessous pour aller travailler avec. Et voilà. Mais c'est vrai, c'est pour gagner de l'argent, bien c'est pour faire quoi ? Mais la personne a pris, voilà. Donc, vous pouvez rentrer dans son inbox et l'expliquer tranquillement. C'est très important. Voilà. Ange Doris, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ange Doris, ouvre ton micro. Bonsoir, ça va ? Oui, tu as une histoire racontée ou pas ? Allô ? Allô, monsieur Ange ? Monsieur Ange ? Monsieur Ange ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Allô ? Oui, 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 je vous entends très bien. Est-ce que vous avez une histoire racontée ? Oui, j'ai une histoire à raconter parce que franchement, je ne sais pas. Bon, est-ce que je vais résumer, résumer mon histoire ? Non, t'inquiète, t'inquiète, tu as tout le temps. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Voilà. D'abord, sachez bien que le mystique, c'est quelque chose qui existe très bien. Avant moi, je n'y croyais pas. Voilà. Mais, j'étais, comment dire, je suis quelqu'un d'abord, mon enfance, j'ai été beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué. Quand, je me rappelle, quand j'étais encore au primaire, à chaque fois, j'avais la paume qui était mouillée. Chaque fois, quand j'ai, comment dire, je devais écrire, j'ai la paume qui transpirait, le bic, même la plaque de mes pieds, ça transpirait. Je n'arrivais pas à trapper le bic. Parce qu'à chaque fois que je me vois là, je me retrouvais dans une classe, et en classe, tu vois un peu la paume, ma paume, mes deux paumes, ça transpirait, comme si, tu vois un peu, comme s'il y avait la sueur, même en bas de mes pieds. J'avais toujours la sueur, tout à mon pied. Tu comprends un peu. Donc, moi, je ne comprenais pas. Alors que c'était une histoire mystique. C'est un classe de CM2. Voilà que je vais, comment dire, être attaqué mystiquement. J'étais là, et j'ai commencé à avoir une mauvaise respiration. J'ai commencé à, en tout cas, être étouffé. Le poumon, tout et tout, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et mon père, comme on l'a dit, nos parents, même qui nous mettent au monde, la plupart, beaucoup, souvent on dit, non, un parent ne peut jamais faire du mal à son propre enfant, mais sachez bien que c'est faux. Tu perds ton battu par ton propre. Mélie, ferme ton micro. Je perds ton micro. Ferme ton micro, je ferme ton micro, tu peux. Vas-y. Voilà. Donc, moi, mon père, il était à la base, parce que, à vrai dire, mon père ne m'a jamais aimé, parce que mon père m'a eu avec ma mère. Tu comprends un peu. Voilà. Je suis un enfant de jeunesse de ma maman. Tu comprends un peu. Donc, mon père, il m'a eu ma mère. Ma mère, comment dégager, mon père, elle a de 6 ans. Et j'étais là, j'étais élevé par des marats, parce que mon père, c'est quelqu'un, à la base de tout cas, qui ne restait pas avec les femmes longtemps. Tout le temps, il ne fallait que changer de femme, de femme, d'enfant. Cette maladie-là, qui était une maladie mystique, qui m'avait beaucoup fatigué. Et je me rappelle bien, à Yopougon, au Nouveau-Kati, où j'ai piqué une crise. J'ai piqué une crise. Et c'est là que j'ai vu comment l'homme meurt. Au fait, j'étais arrêté, et mes deux pieds, c'est comme un pneu qu'on avait percé. Tu comprends un peu. Donc, il y a le vent maintenant. Je ne sentais plus mes deux pieds par terre. Je ne sentais plus mes deux pieds par terre. Je ne sentais plus mes deux pieds par terre. J'étais en train de... Comment ne dire ? De planer. De partir. De partir. Voilà. Je sentais comme un vent qui sautait à moi. Et ça faisait la même manière qu'on enlève le vent. Quand tu passes dans un ballon. Le vent dans des pneus. Voilà. Je ne me sentais plus. Et ma salive a commencé à sécher. J'ai vu la mort. Ma salive avait commencé à sécher. Les dents ont commencé à se serrer les uns contre les autres. Toujours là, il y avait du monde. Après là, je n'ai plus vu la suite. Je me suis retrouvé dans un... Comment dire ? Mon père, au lieu de m'envoyer à l'hôpital, il m'a plus envoyé dans l'hôpital de son service parce que mon vieux il travaillait avant à la marine nationale. C'est d'abord qui m'envoyait. Et le médecin qui était là selon le témoignage, il avait dit que non. Et j'étais déjà mort. Et voilà, il attendait seulement que le matin il me soulevait pour m'envoyer. et c'est un environnement de cinq heures. Parce que quand je me suis réveillé, il était d'il y a cinq heures trente. Il était cinq heures trente. Il y a une mère qui m'a tapé trois fois sur le bras gauche et il y a un vent qui a soufflé dans mes narines. C'est comme ça. Il y a une force qui est rentrée en moi et je me suis levé. Et quand je me suis levé, tout le monde, quand je suis sorti, tout le monde était à peu près. il m'a dit, mais il se passe quoi? C'est comme ça qu'il m'a expliqué l'histoire. Et depuis lors, moi, avec mon père, en tout cas, on était comme un chien et un chat. Et c'est après cette maladie mystique un an que j'ai dormais, j'ai fait, comment n'est-ce qu'il y a? J'ai revu ça comme un film. Et on me montrait comment mon père est allé me vendre chez les gens mystiques. Parce qu'il dit que j'ai une trompe étoile. Et comme il a travaillé, il n'a pas réalisé, il n'a rien fait. Il était à quelques années de sa retraite. Il fallait me sacrifier, moi qui suis le premier garçon, et moi, faire toutes ces réalisations. c'est comme ça qu'on est venu. C'est comme ça qu'on est venu. C'est comme ça qu'on est venu. l'histoire sur le monde. je ne me dis pas, parce que mon enfant, je n'ai pas de l'écart. Parce que mon histoire, ça va être difficile. Donc, quand on a fini, quand il a fini, il me dit que tu vas voir, ton père s'apprête à acheter un terrain. Et voilà, la même soirée, le père est venu, il a confié son secret à un de mes cousins. Et c'est le cousin, il est venu me dire, ah, dès que ton père lui a acheté un terrain, quelque part, il dit, la même soirée, mon père qui est venu, il était en colère, furieux contre moi. Il dit, mais attends, ce jour, on s'est bagarré. Bon, après là, mon cher, on est resté comme chien et chat. Et voilà, comme moi, un jour, c'est comme ça, j'ai eu l'idée d'aller fréquenter, voilà, tu comprends un peu, les gens, là. Voilà, je suis allé voir un voyant, quelque part, là-bas, le monsieur m'a regardé, il dit, tu fais quoi ici? Il dit, mais aïe, il suis venu vous voir, il m'a dit, non, non, comment dire, genre, toi, il y a longtemps, toi, tu dois pas être ici, je suis en France, il dit, toi, ta place n'est pas ici, il y a longtemps, toi, tu dois dire, tu dois pas être ici, tu peux quoi ici? Et voilà, il va me décotiquer ma vie, il dit, ton problème, c'est ta famille, ton problème, c'est ta famille, ton père, avec ton côté maternel, comme ton côté paternel, les qui sont assises, suite à la bénédiction, et qui te rétale, et partout, j'allais, c'est comme il disait, que ton étoile est grand, on te fatigue, on te ralentit, et voilà, comment on dégage, je me suis retrouvé, dans la histoire de sécurité, j'étais dans une boîte de sécurité, donc, tac, j'ai fait 4 ans dans la boîte, parce que, j'étais en 2019, là, c'était mon dernier poste, c'est comme ça, que j'ai eu, maintenant, l'idée de voyager, pour venir en Tunisie, à ce moment-là, et mon propre père, bon, je me suis dit, bon, attends, je vais m'informer, je dis à papa, j'ai besoin, j'ai au moins, 200 000, parce que, la gentille gêne, parce que, j'ai un projet de voyage, je vous dis, lorsque j'ai parlé à mon père, la personne qui devait m'aider, à venir en Tunisie, puisque en Tunisie, il n'y avait personne, il fallait, personne de ressources, pour d'abord, mes bergers, la personne avec qui, j'étais en contact, automatiquement, elle a changé de posture, j'ai dit, ah, comment ça, le poste sur lequel, la personne et moi, nous nous sommes entendus, la personne a changé, voilà, de position, et c'est comme ça, il y a une voix qui m'a dit, rappelle ton père, et dis-lui que, le voyage que tu devais le faire, tu ne vas plus le faire, j'ai rappelé mon papa, il a dit, ah, le vieux, l'âge qui t'avait demandé, par rapport au voyage, je crois que ce n'est plus la peine, parce que, voilà, je voulais voyager, mais, en tout cas, franchement, le voyage, c'est bon, et quand j'ai dit à mon père, la même personne, qui avait désisté, auparavant, en tout cas, chez qui je devais aller, elle est revenue sur sa position, et c'est comme ça, j'ai fait du mon voyage, clandestinement, je suis rentré en Tunisie, en 2019, et là, j'ai croisé la mère, de mon petit, qui est avec moi, et, elle aussi, on nous sommes restés, avec elle, je suis resté avec elle, quatre ans, jusqu'en 2023, nous étions ensemble, jusqu'à ce qu'il y a eu, la crise, qui a eu en Tunisie, et mon enfant est né, le 8 novembre, et 2023, et quand l'enfant est né, d'abord, même avant lui, il avait pris une grossesse, je n'étais pas resté, et, il y a une voix qui me parlait, parce que moi, en tout cas, ce qui me saut, c'est que mon esprit est fort, j'ai eu mon esprit est très dur, il y a une voix qui m'a dit, ne dis plus à tes parents, au pays que non, ta femme enceinte et tout, parce que, ton père, dans votre famille, du côté paternel, les choses qu'ils ont dit sur vous, c'est que vous ne devez pas faire d'enfant, et c'est ce qui bloque votre bénédiction, parce que ma grand-sœur est née, ma première fille, mon papa, elle est décédée sans avoir fait d'enfant, elle est morte, sans avoir fait d'enfant, c'est moi qui l'a su directement, donc c'est moi maintenant, qui suis laissé, le premier de la famille, donc, j'ai cassé maintenant, la deuxième grossesse, je n'ai pas informé, je n'ai pas informé, je n'ai pas informé, un membre de la famille, en tout cas, c'était, ma femme a accouché, en février 2023, l'enfant était dans son 3 mois, il y a eu la crise, il s'appelait que nous, on a pourri, on en a en plus, et voici comment, on avait eu l'idée, de traverser, et malheureusement, de la traverser, on y avait traversé, comme c'était dans la nuit, les bateaux, on y avait les machettes, en tout cas, ils nous ont encéclés, et il s'appelait que, c'est ma femme, elle, l'enfant, ils ont pu embarquer, ils sont partis, moi je suis laissé derrière, et voilà, comment le malheur, va frapper, on tout cas, ils sont partis, ils sont arrivés, leur convoi est arrivé, et ceux qui sont dans le convoi, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, ah, ils sont bien arrivés, mais il y a eu un malheur, lequel est le malheur ? Non, il y a deux personnes, qui sont décédées, la mère de mon enfant, et mon enfant, l'enfant se porte bien, la jeune fille qui m'avait appelé, qui nous a mis en contact, avec les gens de, comment dis-je, la Croix-Rouge, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, l'enfant se porte bien, il est allé, tu vas venir, tu vas les rétablir, après ça, je n'ai plus eu leur contact, je les appelais, on m'est tripplé, on m'est tripplé, et voilà, l'enfant, l'enfant se porte, on m'a dit, les étoiles de la Tunisie, il va à la Croix-Rouge Tunisienne, on m'a dit, il va à l'Orienne Tunisienne, je m'ai dit non, si, ça m'a décédé. Je sais qu'elle, le monde, il n'a pas pu, il va venir, sans, plus, déjà nous ont coupé, la route, à l'Ou. Oui, ça m'a décédé, oui, allô, ça m'a décédé, oui, oui, ça m'a décédé, ça m'a décédé, donc, voilà comment maintenant, mon enfance, mon enfant se retrouve seul maintenant en Italie, dans la main des gens des Italiens, et pendant ce temps qu'il est arrivé même là, il y a une dame qui avait cherché encore à l'enlever la mafia avait déjà commencé là la jeune fille m'avait appelé et lui dit ah, faut venir vite, sinon ton enfant je vois les gens là, ils veulent prendre ton enfant et effectivement, il y a une dame qui est dans mon réseau, elle dit non, elle a adopté l'enfant, elle dit non, c'est mon premier enfant et même si ce n'était pas mon premier l'adoption, je ne l'accepte pas et nous sommes restés dans ça après, je n'avais plus aucun contact d'eux, je vais voir l'OIM Tunis l'OIM Tunis dit mon enfant, bien qu'il soit né en Tunisie pas tunisien le bénéfice de Matif il a deux ans, il a fait 20 ans et ils vont faire l'enfant revient sur Tunis il dit ah faites-moi vos micros s'il vous plaît faites-moi vos micros, il a tout dit parler faites-moi vos micros, partagez le live s'il vous plaît moi-même maintenant, je vais maintenant sur Google je tape et comment dire, je fais la recherche de vous me laissez-vous bien ? oui, on t'entend très bien, vas-y vous me laissez-vous bien ? vas-y, vas-y est-ce que vous me laissez-vous bien ? moi je t'entends très bien, je t'entends très bien, vas-y allo ? la couloir du Tunisien maman a envoyé une vidéo il dit ah il y a une vidéo d'un enfant qui a survécu l'eau pour voir si ça lui tient il dit je le regarde il dit oui, effectivement c'est mon enfant il m'envoie la vidéo, j'ai enregistré la vidéo donc j'ai envoyé toutes les données à la structure Sables de Sud-in-Pitalie ils ont retracé l'enfant il dit non, l'enfant se retrouve comment dirais-je il dit c'est ton micro c'est comme ça maintenant mon micro est fermé c'est comme ça maintenant on me met en contact maintenant avec une avocate on me met maintenant en contact avec une avocate une avocate maintenant heureusement elle parlait un peu français j'ai commencé à échanger j'ai commencé aussi à jouer il m'a dit non, l'enfant se pose bien je lui ai dit bon vraiment confirmé moi aussi il n'envoie pas de bien parce que pendant tout ce temps-là je n'ai pas informé ma famille parce que je les connaissais si je les informe il peut faire un blocage tu comprends un peu voilà que je fais maintenant confiance avec les avocats avec les juges du tribunal des mineurs d'Italie ils me disent que non ils vont me faire venir il n'y a pas de soucis mais en attendant je vais voir l'enfant faites-moi une vidéo et c'est comme ça elle me dit non il m'envoie à le tribunal donner un accord et le tribunal a donné son accord ils m'ont fait un programme chaque semaine j'avais le droit à deux séances de vidéo avec l'enfant l'enfant se mène avec il était encore tout petit et c'est comme ça j'ai commencé à faire les vidéos et j'ai eu l'estin en tout cas l'estin de faire les enregistrements de toutes ces vidéos-là que je faisais avec l'enfant c'est comme ça je suis resté dans l'entretien et quand six mois c'est le sixième mois la décision du tribunal italien est tombée on m'envoie la lettre me dit ah et le tribunal a accepté que tu peux rentrer sur le territoire italien sans problème sachant que comment dire en terre arabe c'est difficile pour un un africain qui allait se chercher pour obtenir le visa on m'envoie une décision du tribunal la décision du tribunal comment il fait pour avoir le visa voilà comment je vais faire le miracle et durant tout ce temps-là je n'ai rien dit à la famille je n'ai même pas dit à quel est mon entourage j'étais seul dans mon combat dans cette aventure-là je suis allé comment dire genre à l'ambassade de l'Italie et j'ai toutes les prévici avec moi tout est là même les décisions toutes à essayer dans mon téléphone ici je vais à l'ambassade de l'Italie c'est tunisien de l'Italie si on veut balancer je rappelle l'avocat j'ai dit madame envoyez un mille à votre ambassade et dites-le à votre client qui est là parce que depuis là je n'ai pas que fini on me donne l'ordre de rentrer comment dire à l'ambassade l'était 14h et 13h et quelque part le monsieur me dit de donner les documents je donne mon passeport je donne la lettre du tribunal des mineurs de l'Italie m'autorise à rentrer sur le territoire et je me dis bon les frais du visa mais je n'avais même pas d'argent sur moi j'ai dit au monsieur que l'argent n'arrive pas je vais chercher de l'argent à la maison il y a une dame une de mes anciennes patronne une française c'est elle m'avait j'appelé elle m'a dit ah l'argent qu'elle a ça ne vaut pas parce qu'on m'avait demandé quand ça était d'inhar à ce moment il ne travaillait plus et la dame j'ai supplié la dame la dame me dit non est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ça c'est pas ton nom une semaine une semaine parce que dans mon esprit c'est comme quelque chose me disait il faudrait que ça soit fait le même jour il faudrait que j'ai déposé l'argent le même jour j'ai supplié la dame et je me suis venu à sa voiture dans la maison elle a pris elle a compté l'argent elle m'a donné l'argent qu'ils ont demandé à l'ambassade c'était la somme juste qu'elle m'a donné elle m'a pris dans sa voiture elle m'a raccompagné elle m'a raccompagné l'ambassade je suis rentré sur le monsieur quand je lui ai donné l'argent je vous assure moi même ça me dépasse je lui ai donné l'argent le monsieur dit attends je vais imprimer ton visa merde j'ai dit quoi il allait imprimer le visa il est venu qu'il m'a remis un visa du type de 1 an le monsieur il m'a remis le visa il m'a ré il m'a regardé au moins 5 minutes il m'a fixé jusqu'à il m'a dit bonne chance j'avais l'impression comme si il était délibidé par quelque chose c'est comme ça j'ai pris le visa même pour avoir le billet j'ai acheté mon billet le jour du départ c'est la dame française qui m'a raconté la report je me suis sorti du territoire le vol était à 9 on me dit comment dirait genre monsieur comment dire payer comment on appelle ça même la pénalité durant toutes ces années que vous je pense qu'il a reçu un appel franchement son histoire triste mais oui ce qu'il raconte là vraiment je trouve qu'il a trop raison depuis l'enfant l'enfant même a perdu sa maman tout ça là vous me recevez vas-y 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 mais pourquoi les gens tombent tombent sur le live famille tapotait le live les gens tombent sur le live tapotait tapotait le lèvre s'il vous plaît tapoter le live il sait pas quoi les gens tombent sur le live tapoter tapoter le lèvre s'il vous plaît tapoter au maximum non ils tombent pas ils sont en train de monter plus tôt ils m'ont les gens tombent parce que lui l'est tombé la dame l'est tombé à côté oui tu sais aussi bon c'est vrai ok au fait c'est pas un sujet chacun ici explique une histoire qu'elle a déjà vécu une histoire mystique une histoire voilà je pense que le titre il est là ok pardon j'avais lu j'avais lu un appel oui vas-y et à l'aéroport la police il m'a dit depuis 3 médina c'était samedi 5 octobre parce que je me rappelle bien j'avais j'ai pris mon vol le vol était à 10h il était déjà 8h il me dit ce qu'il veut la liquidité moi mais j'ai pas d'argent c'est la patronne qui me dit ah ils ont fait pour moi la patronne est allée courir avec sa voiture pour chercher la liquidité pour les envoyer c'était chaud il m'a envoyé il était d'il y a 9h il était qu'il m'a envoyé pour adresser la liquidité ils ont mis le cachet dans mon passeport ils ont annulé tout les finalités et c'est comme ça il était le dernier à monter dans l'avion il était le seul black parmi les voyagers j'arrive en Italie pensant que je vais revoir en tout cas je vais récupérer mon enfant dans la joie l'avocate aussi elle est dans une marmaille elle me prend elle va me déposer maintenant dans une maison de communauté elle me fait savoir que là où je suis là en tout cas le dortoir c'est gratuit il n'y a pas de problème pour la nourriture je dois me débrouiller mais je dois me débrouiller comment ? je viens d'un pays je ne connais personne et d'abord la langue mère étrangère et je fais comment ? normalement c'est vous qui êtes ma personne de ressources pour me guider d'abord le lundi matin elle me récupère pour m'emmener dans le centre où mon enfant a été interné je vais là-bas ils sont versés là-bas c'est d'un appartement ils ont regroupé les enfants là-bas donc il y a le personnel il y a deux groupes de personnel il y a un groupe qui monte le matin et un groupe qui monte le soir ils viennent suivre les enfants donc voilà comment ils m'ont donné maintenant les horaires de visite pour l'enfant et je partais visiter l'enfant avec une heure de visite et maintenant arrivé là-bas j'ai pensé que mon enfant était vraiment mal, mal, mal maltraité l'enfant n'était pas chaussé dans le froid mal boutonné pas de chaussures et comme moi aussi je n'ai pas la langue dans la poche moi je ne parlais pas d'italien donc je prenais Google Traduction et je traduisais en italien et comme l'avocat elle parlait un peu le français je lui remontais dans l'information il a dit mais attends mais voici des personnes on nous dit qu'ils prennent soin des enfants mais rien comment l'enfant est maltraité depuis moi je faisais les enregistrements vidéo de la Tunisie il y a de cela six mois et moi j'arrive ici l'enfant était toujours remé et c'est le même Zabina Kipot j'ai dû en tout cas m'a bousculé afin qu'il puisse acheter même et je suis même pour l'enfant et à chaque fois que je venais l'enfant n'était pas lavé le coin était blanc je lui ai dit mais madame est-ce que l'enfant vous le lavez non on le lave il dit non regardez ses pieds c'est blanc non on le lave il dit non si vous le lavez vous n'avez pas la crème vous mettez ça sur l'enfant moi je prenais mon enfant et je l'enmenais sur la douche voilà parce que je lui ai montré que mon enfant prenait très mal mon enfant et ça ne me plaidait pas je lui ai dit que mon enfant est arrivé ici c'est à défaut d'une situation et moi en tout cas je ne veux pas que mon enfant reste ici parce que là moi ici c'est comme une ophéline mon enfant ne peut pas rester ici pour avoir une éducation à chaque fois je faisais la bagarre avec l'avocat je lui ai dit que j'ai vu mon enfant parce que d'abord vous m'avez isolé je ne travaille pas je dois manger un peu moi-même il fait comme moi la dame mon enfant je suis arrivé les papiers même tout moi-même je devais avoir ils ne m'ont rien donné elle ne m'a pas déclaré à la police j'étais isolé là et là j'avais vu que j'étais dans une mafia j'ai vu que là c'était encore dans une mafia je lui ai dit ah madame j'ai dit j'ai dit j'envoie ce côté-là ce côté-là c'est encore moi je pense que ce côté-là c'est encore trop personnel parce que tu vas pas mettre parce que là on est sur les réseaux sociaux voilà Parce que les parents même là, non non non, ils trackaientана Moi je pense que dans cette histoire est ce que tu n'es pas en train d'accuser ton père gratuitement aussi? Non ! A chaque fois. Parce que je me rappelle en Tunisie, quand je suis arrivé en Tunisie, il y avait un boulot parce que mon histoire était très longue donc il y a beaucoup de trucs qui j'aibruis Non mais je ne te parle pas de ce qui s'est passé à Bigan parce que tu as dit que tu t'es tombé et puis ton papa t'a pris de t'envoi à l'hôpital si ton papa... Non, non, quand je suis tombé, c'est sa femme parce qu'il m'a demandé, les gens me demandaient le niveau de mon père donc j'ai donné son numéro de tous ceux qui ont pris l'appeler le monsieur est revenu, le monsieur dit qu'il ne lui vient pas, qu'il ne le connait pas c'est pour ça que j'ai donné le niveau de sa femme, son ex-fable certains étaient venus maintenant, pour venir me chercher c'est vrai qu'il a commencé à me menacer, pour dire que si l'enfant meurt ici, je vais te dénoncer ce conseil m'a envoyé à l'hôpital, comment dire, à la marine donc c'était un peu ça ok, il n'y a pas de souci en tout cas, beaucoup de courage à toi ok en tout cas, l'enfant est en tout cas, on peut dire que c'est la femme non, 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 non ok, le mentaliste et bonsoir, 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 ça va, ça va, tranquille, ok, tu as une histoire nous raconter non, 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 je voulais juste emboîter sur ce qu'il disait concernant nos parents du fait que quand tu as un projet, quand tu as certaines choses, que souvent tu leur dis ils utilisent ça après pour te bloquer, je ne sais pas pourquoi voilà, moi j'ai un peu vécu ça, mais vu qu'on est sur les réseaux sociaux, je ne voudrais pas partager parce que c'est un peu personnel, tu vois non mais tu peux parler en cours d'un, tu as le droit c'est pas un problème ouais, non, j'arrive à dire quoi, une chose que moi je sais moi par exemple, j'ai pas j'ai pas eu de soutien vraiment de départ, tu vois et on va à la viande griffe pour l'amour de sa femme moi il m'a foutu à la viande griffe tu vois le truc non tu connais les familles recomposées moi j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans voilà donc de l'âge de, on va dire 8 ans jusqu'à mes 21 ans, je te dis pas ce que j'ai vécu jusqu'à ce qu'on me fout à la porte mais on va dire que c'est aujourd'hui, il essaie de se rapprocher bon, on fait comme on peut, hein, c'est ton père vous êtes lié par le sang, tu peux pas changer ça néanmoins, il y a des séquelles qui restent parce que la tête, la ritient, c'est qui c'est qui, c'est qui la marque quand c'est négatif, ça te maille quand c'est politif également mais j'arrive à un stade où je ne je ne dis carrément pas je ne dis rien à mes parents quand je dis réinstaller mon père, c'est même pas que je travaille c'est rien de ce qu'il fait tu vois, je n'arrive même pas à me confier à lui en fait, c'est assez compliqué mais j'ai, on va dire que j'ai pris cette habitude avec ce que j'ai vécu de vivre seul faire mes choses tout seul dans ce qu'il dit que tu avais tu avais de marat qui te frappe, qui te maltraitait c'est ça ? ouais, mais il n'y a pas dit que marat parce que lui-même il joignait, tu comprends ? moi c'était pas question de marat je peux dire que, peut-être c'est la grâce de Dieu et puis c'est un vieux père qui me conseillait je peux dire que c'est la vie qui m'a enseigné quoi c'est la vie qui m'a enseigné parce que quand tu t'imagines que ta marat te maltraite et que ton père 6 juin il te soutient pas bon, après c'est pas facile psychologiquement il y a assez de choses qui te traversent l'esprit en ce moment, il y avait le phénomène des des brouteilles et tout, mais malgré ça je suis pas tombé dans ça la boisson, la cigarette je peux dire franchement ça a été une grâce, je me suis pas mis d'un faux truc parce que moi je savais ce que je cherchais tu vois, et on va dire toutes ces personnes pour lesquelles ils s'investissaient financièrement au détriment de moi ma situation, aujourd'hui là ces personnes sont même pas arrivées quelque part, c'est dommage mais bon c'est la vie quoi après moi ce que je peux te dire si c'est que voilà je ne sais pas, tu n'as pas expliqué dans le fond pour qu'on puisse savoir, il y a le mot ce qui se passe voilà il y a des questions, vous avez le droit à lui poser la dame demande si j'avais bon comportement d'accord, il y a un anti des démons, est-ce que toi tu avais un bon comportement, avant même de juger d'accord, je peux pas dire que je suis parfait chacun a ses défauts mais une chose que je sais, j'étais un vrai exemplaire c'est-à-dire que ce soit à l'école j'étais très brillant que ce soit dans ma vie courante, j'étais pas sur le bilan du genre, ils faisaient pas des faux trucs tu n'allais jamais me voir d'un faux truc en fait j'étais devant, oh les bêtises t'allais pas me voir dedans et puis j'ai pas, j'ai pas à lui prouver en fait parce moi c'est le monsieur, je sais ce que j'ai vécu c'est pour cette raison, il dit on va pour éviter c'est un jugement et tout là je préfère ne pas faire ça parce que après c'est comme si tu exposer tes parents tu vois un peu non, donc moi j'essayais juste de rejoindre le monsieur en disant que il arrive des stades où en fonction de certaines situations, tu peux pas partager ce que tu fais à tes parents, tu peux pas passer, tu essaies mais est-ce que tu as écouté un peu parce que là on essaie de débattre oui j'ai écouté, j'ai écouté, le monsieur s'en dit que son père voulait le vendre dans un truc pour la gloire, pour proprement mais vendre dans une secte frais j'ai dit qu'on vient me sacrifier pour une secte je veux pas rentrer dans les détails la dame qui démontre un bon comportement il est pas rentré dans certains détails mais c'est un détail qu'on a besoin un champion c'est pas trop tôt, on va te donner c'est le but du sujet je sais pas si tu comprends le sujet non je comprends, mais faut savoir une chose moi j'ai parlé de mon père, je l'appelle je prends des nouvelles et même qu'il veut me voir, on se voit, tu vois nos gens tranquille quoi, voilà mais après, je vis ma vie personnelle mais le vieux, le vieux était dans des trucs louches c'est ça ? ok d'accord voilà on va me livrer même tu comprends non ? tu comprends non ? comment tu as anticipé ça ? comment tu as senti de là ? bah si tu t'es un enfant tu t'es un enfant, comment tu t'en sors de ça ? sincèrement parce qu'on s'en sent facilement est-ce qu'il sait ? comment tu sais qu'ils ont voulu te vendre ? est-ce qu'il sait ? est-ce qu'il sait ? je sais pas comment tu as comment tu as su ça ? comment tu as su esquiver ça ? je sais pas d'accord en fait, tu sais, chez moi j'ai mes... bon, du côté paternel dans le truc, le truc dans lequel ils sont chaque 4 années, on doit sacrifier une personne ok, ok chaque 4 années, on doit sacrifier une personne chaque 4 années, on doit sacrifier une personne c'est-à-dire tu es dans le truc, tu dois envoyer quelqu'un derrière les personnes que l'on permet c'est une réalité moi, moi je vais dire que j'ai eu... c'est la grâce il peut pas dire que j'étais trop fort, il peut pas dire ça c'est être orgueille en disant cela mais c'est la grâce parce qu'il y a des situations par lesquelles je suis passé franchement, peut-être que je serais pas en train de vous parler là, actuellement tu vois mais pour te dire de façon pour résumer, chez nous là chez mon papa, chaque 4 anneaux, on sacrifie une personne non je t'ai pas sérieusement, tu crois que c'est pas je suis dit quand je disais, je suis passé à une émission qui n'est pas encore sortie mais j'ai pas trop dévoilé c'est d'un truc par ça, on est sur les réseaux sociaux frais tu vois non on est sur les réseaux sociaux, il peut pas venir comme ça non, je me dis que quand je me retrouve face à une personne peut-être qu'à une personne de la famille ou bien je sais pas je t'ai dit quelqu'un, c'est d'ailleurs chez toi, parmi les enfants on sacrifie une personne qu'est-ce que tu comprends pas ? mais ton ville, ton ville avec combien d'enfants ? mais tu es ici seul non, mon papa, nous sommes 3 tu comprends ? mais quand je t'ai dit sacrifie là, c'est pas seulement les enfants j'ai dit sacrifie une personne de la famille ça peut être un nom, ça peut être une tente ça peut être, tu comprends ? ah ouais, ok, d'accord maintenant c'était moi, c'était mon tour en fait c'est comme si on m'est préparé au truc tu comprends ? tu comprends ? voilà, c'était ça l'année, l'année où on m'a foutu à la porte là j'ai un, j'ai mon meilleur ami franchement, je lui répète ça tout le monde, je dis même s'il arrive que je deviens quelqu'un et que je t'oublie là que Dieu me ramène à la raison parce qu'il m'a soutenu beaucoup il m'a soutenu beaucoup, beaucoup spirituellement financière et même a beaucoup soutenu, franchement tu comprends ? moi je suis pas je suis pas, comme on appelle ça un adepte des trucs, comme on appelle ça des trucs spirituels et tout mais mon côté maternel quand même il y a certaines choses là-bas je suis mon côté m'a tenu y a du masque tu comprends ? donc il a fallu un moment pour moi qu'il me fasse partie je suis au Mali, pourquoi me lave ? tu comprends ? ouais mais je l'ai dit qu'il y a eu chaud quand il y a eu chaud, j'ai eu chaud c'était mon tour sage, je devais y passer je devais passer en fait et quand ça m'a raté là, lui il est tombé gravement malade et on va bien avant ma grand-mère décédée et avant de décider elle a voué certains trucs à l'église tu comprends ? et lui il est tombé gravement malade attention, diabète, tout mélanger là-bas tu vois tu vois c'est comme si ces jours étaient comptés parce qu'il n'a pas réussi à faire ce que tu sais là ouh voilà ces gens qui posent des questions là comment est-ce que le mec il a su c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les familles des sorciers parce que moi ma propre grand-mère la propre grand-mère est la reine des sorcières et ça je l'ai su et quand je suis allé faire un traitement il y a un traitement que les musulmans font ils mettent ça dans la calabasse ils mettent de l'eau chaude et des médicaments tu piques les aiguilles en prononçant le nom s'il y a quelqu'un qui me dérange à partir de maintenant je le pique pour qu'il me laisse tu piques 9 aiguilles dans cette calabasse je te juge ça touche la personne directement ma grand-mère ça l'avait touché et qu'est-ce qu'elle a dit à ma petite sœur quand vous partez vous faire vos choses ta sœur elle est partie faire quoi ? au nord et quand elle a demandé ta sœur elle est partie faire quoi ? dans le nord comme ma petite sœur elle est décédée elle va sacrifier parmi les gens qu'on mange elle a dit ma petite sœur lui a demandé comment toi tu fais pour savoir qu'elle est dans au nord puisque personne n'était informé donc tu as voyagé faut aller la retrouver dans le nord donc tu sais qu'elle est au nord elle dit vos petites choses que vous faites là ça ne peut rien me faire et je te jure ça l'avait touché ça touche il y a des traitements qui touchent ces gens là tu relèves l'université Cerco vas-y 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 il y a l'université Cerco ou Valon là juste en face de oui 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 voilà quand ils ont ouvert Cerco j'étais de la première génération dans le département informatique j'ai fait IDEA informatique et développement d'applications tu vois et dans le temps il y a la structure Huawei qui avait lancé une sorte de on va dire un concours à l'établissement exatique j'étais en deuxième année et pendant le premier sommet je séchère les coupes pour aller là-bas pouvoir décrocher un truc donc j'ai décroché le truc je devais aller aux états unis pour 1,8 millions juste me payer les premiers frais des scolaires et puis le reste c'est la sortie qui allait tout gérer tu vois non et subitement on m'fm les potes sachant que le mec il a jambes mon père il fait tout pour sa famille l'argent il fait tout ces trucs et puis quelques jours la première fois la peau des toits au deuxième semestre avec tout ça on te faut à la porte tu fais comment tu vas dormir ou tu vas faire quoi c'est pas le problème tu vois dans ça mon meilleur ami mais des peu un peu je me retrouve à la 2 chaîne de ses vieux paix et de la bombe au mali mais avant qu'on m'envoie au mali il m'a envoyé chez l'un de ses oncles qui a eu à fait des révélations qu'on m'avait déjà donné à l'église tu vois mais comme selon certaines personnes qui disent il peut y avoir des personnes qui ont juste la bouche sucrée pour essayer d'attirer dans leur communauté mais ce qu'il disait a été confirmé donc ça dit quelque part il n'y a pas de vérité c'est ainsi à l'église on a dit un truc et quand on voit quelque part qui n'est pas à l'église et que la banque reconfirme cela ça dit qu'il n'y a pas de vérité de là où tu étais on est d'accord et c'est comme si mes jours étaient comptés c'était mes jours étaient vraiment comptés donc immédiatement fallait que je parte au Mali dont j'ai vendu j'avais un ordinateur j'ai vendu mon ordinateur on a essayé de me compléter un peu un peu paf je m'en vais au Mali je vais au Mali on fait ce qu'on a à faire mais là on fait le truc on me révèle d'autres qui tout et 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 quand je suis rentré les trois premiers mois qui ont suivi tout a commencé à sortir quand je dis tout jusqu'au point de mon père m'appelle pour me demander pardon pardon pour tout ce qu'on a fait si il pouvait ça pourtant l'église où il partait là je vais taire le nom pour ne pas saler la communauté excuse moi je voulais demander à Médialiste quand il partait au Mali est-ce qu'il savait que il partait au Mali jamais pourquoi je vais lui dire qu'il partait je lui disais ça à ton avis non c'était pas lui de lui dire mais est-ce qu'il a su non jusque là il n'a jamais su peut-être si un jour il tombe sur le live je sais pas mais il n'a jamais su est-ce que de façon spirituelle il savait pas ça déjà pas dit c'est des gens qui sont pas joués c'est possible non c'est possible je ne sais pas voilà je peux pas tu vois je vais dire de façon formelle moi je sais pas attend il y a une motion il y a une motion tu comprends parce que là si la personne rentre c'est un deuxième plan et deuxième plan là la personne peut t'atteindre facilement tu comprends ce que tu es en train d'expliquer les gens vont pas croire mais comme je suis un homme public si il dit moi il me suis réveillé dans le camp de prière ils vont pas croire et la grande soeur de mon papa dit que c'est elle qui voulait me faire ça jusqu'à présent quand il va au village je dors pas à la maison je dors sur la maman et la grande mère de ma maman et de ma fille est-ce que tu comprends donc si tu as expliqué comme ça tu as bien expliqué pour toi après c'est toi vu que tu es influencé donc tu as la priorité vas-y vas-y donc en fait aujourd'hui là mon père je sais pas je sais pas s'il a laissé réellement mais il va dans une église en tout cas qui est très commune non il peut jamais la laisser même s'il va à l'église non je sais pas voilà je sais pas mais toujours est-il que moi est-ce que je laisse c'est que je fais il sait même pas que je travaille il sait pas j'ai des problèmes pas si tu le démons je fais pas il pourra battre je le dis tu vois c'est tout quoi là là ces choses peut-être c'est souvent il m'appelle parce que ce que j'ai dit la plupart des gens qui sont dans des sectes des loges c'est des gens qui vont à l'église ouais bien sûr c'est des gens qui vont à l'église mais c'est des gens qui prit même mais la nuit là ils vont dans leur union non attention ils vont prier qui ils vont prier qu'elle dure non ça c'est une autre hypocrisie ça va être débat et mais c'est qu'il dit c'est qu'il dit là c'est vrai c'est qu'il dit là c'est vrai c'est-à-dire il y a des personnes dont je ne pouvais nous pouvons m'imaginer c'est une chose quoi tu vois j'en la personne est tout le temps à l'église derrière le pasteur avec des autres ils arrivent à voir ça en fait ils sont tellement spirituel aussi ils ont échappé les autres et puis quoi c'est le diable qui est là en plus moi c'est là c'est la partie avec qui je n'arrive pas à propos il a dit quelque chose et que vous priez du moi que vous priez du mais hormis à la vous partez l'autre côté c'est la paque la monnaie il va vous prendre en fait regarde selon toi est-ce que c'est possible c'est ça tous à l'église là-bas mais c'est aussi là ils sont tous à l'église oui imagine pour quelqu'un qui a l'âge de 6 ans mais qui arrive à toujours garder l'image de sa mère qui est décidé jusqu'à jusqu'à l'heure si c'est cette année j'ai eu la première photo de ma mère il a cherché sa photo pendant des années je t'assure c'est pourquoi excuse moi tu sais pourquoi oui parce qu'à mettre protéger elle a toujours protégé de là où elle est là elle est protégée parce qu'elle voit tout elle s'est devant nous elle connaît tout et moi je fais des rêves prémonitoire du genre étant enfin là j'ai une tante qui est décédée personnelle qui priait beaucoup c'est elle qui m'a mené chez des pasteurs pour que j'expliquais et puis elle essayait de prier pour m'aider elle est décédée mais on finit qu'elles n'ont mais j'ai une question le vieux avec tout l'agent l'état mais pas il n'a pas aidé financièrement rien mais voici je voudrais parler là mais voici je suis en train de parler jeudi pour les gens qui dans tu arrives bien quand tu arrives dans mon quartier à huit l'âme si tu dis mon nom les gens connaissent mon histoire c'est parce que je veux pas rentrer dans c'était tourner sur les réseaux sociaux moi j'essaie d'être le plus discret possible pour les paris quelqu'un dans ma vie privée en fait tu vois mais pour dire que là si aujourd'hui avant quand je voyais des gens qui voulaient même pas échanger avec le papa et tout avant ce que moi j'ai vécu je trouve que certains ont leur raison c'est dans le réseau dépendant de l'histoire la fin on met ça en pratique pour essayer de donner des conseils aujourd'hui c'est important mais c'est ce que j'ai fait voilà je n'ai pas ça depuis longtemps mais mon histoire de ma vie là ça c'est un témoignage dans le monde entier tu vis dans quel pays aujourd'hui tu vis dans quel pays qui c'est moi je suis en Côte d'Ivoire je suis à l'arrivée là toi je comprends moi tu fais très attention tu fais très attention tu fais très attention voilà il a raison hein il a raison et puis le vieux en question voilà c'est ton papa moi je vais pas dire autrement c'est ton papa mais quelqu'un qui a été attaché quelque part pour qu'il sorte de là comme ça là c'est pas du jour au lendemain c'est pas du jour au lendemain d'accord non c'est pas du jour au lendemain ouais parce que parce qu'il a tabac pour les autres pour lui aussi il faut qu'on tabac voilà Nori tu as fait William mais il n'y a pas tes démocrates donc en fait aujourd'hui là je suis dans une communauté où j'aide des personnes dépressives et je ok donc merci en tout cas merci beaucoup on va abriger là faut pas les gens tomber sur moi voilà faut rester dans le lendemain moi je peux parler pour moi aussi attends attends on va prendre Séninkramba d'abord parce que tu vois comme c'est un influenceur qui est monté sur donc je suis obligé de mettre la priorité voilà euh Séni ouvre ton micro Séni voilà pour un des Séni aussi là laisse laisse qu'il y a qu'un autre parler quand il est fini il parle il y a pas des problèmes aldi aldi oui ok va pour toi vas-y pour ton histoire mystique et tout l'histoire de mandalis là vraiment c'est c'est fort c'est fort parce que nous sommes en afrique l'afrique c'est mystère hein manda quoi j'ai dit nous sommes en afrique l'afrique c'est mystère oui laisse pas il y a trop de mystère en afrique moi mon meilleur ami aussi là je vous dis mon meilleur ami on était ensemble on était tout ensemble parce qu'il y a des amis il y a des connaissances et puis un camarade parce que ton ami là ce qu'il peut faire pour toi là tes parents ne peuvent pas faire ça pour toi ton ami peut se sacrifier pour toi tu es couché sur ton lit d'hôpital tu vas décréquer sur toi les soeurs et soeurs non mais ton ami lui va te nettoyer ce que ton ami peut faire pour toi là souvent les parents ne peuvent pas faire donc j'étais avec lui et lui c'est sa tante qui a quitté au village la venue ça à son papa elle vient là à la maison faire des nouveaux étudiants étudiants brillants étudiants brillants moi j'étais là moi je me cherchais aussi mon cher c'est mon ami on était tous jeunes et elle il voyait ça elle se réveille la nuit tardivement nu au salon nu au salon j'ai raté un peu l'épisode de l'artiste ton ami faisait quoi mon ami était étudiant il était étudiant moi je me débrouille un peu donc mon ami était étudiant la petite soeur à son père elle est quitté au village parce qu'ils ont tenté plusieurs fois ils n'ont pas eu parce que moi je suis beaucoup chrétien et lui aussi je l'amènerais quand même à prier aussi donc très souvent quand il prie les trucs n'arrivent pas à l'atteindre parce que la prière là c'est le plus grand pouvoir et tout ça une fois que tu prie véritablement il y a beaucoup de choses que tu vas caler donc lui il était avec moi on priait beaucoup comme ils ont fait qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre ils ont délégué maintenant une personne pour venir la petite soeur à son père la petite soeur à son père donc quand elle est à la maison comment je vais à la maison elle n'aime pas je l'énerve non 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 je l'énerve elle ne veut même pas me voir à la maison parce que vraiment elle ne me supporte pas je ne comprends pas je ne te connais pas mais tu ne me supportes pas et chaque fois quand je vais essayer mon ami je vais le chercher pour qu'il vienne dormir à la maison avec moi et chaque fois quand il vienne dormir à la maison avec moi il est tellement à l'aise il n'a pas de dodo il n'a pas de maladie mais quand il retourne chez lui à la maison sa peau commence à s'amener il est comme si on a brisé abouti au feu là tu ne comprends rien deux jours, trois jours quand il arrive chez moi ça disparaît je lui ai dit frère ne va plus à la maison reste ici mais c'était mal connaître la tante elle est rentrée dans tous ses réseaux le pitié a commencé mon ami a commencé à aller à la maison parce que son père aussi pourquoi tu ne viens pas à la maison ton maman tu restes pour moi chez ton ami on faisait tout on faisait la nourriture on mangeait on faisait tout la base il faut qu'il rentre à la maison mon ami rentre à la maison chaque fois quand mon ami va dormir sa tante venait au salon nu pour faire des bêtises au salon il dit bien nu il voyait ça et quand il vient il me dit chaque fois chaque fois ils me disent il dit ça va aller il est tombé gravement malade gravement malade ça pourrait commencer à s'arrêter il s'est caché pour regarder sa tante qui faisait des coloris nuls c'est mystique il voyait ça mystiquement en rêve en rêve ok mais t'es dit frère en rêve donc lui il venait me dire donc il vient me dire moi je viens m'arrêter devant la tante elle me regarde comme ça elle me chute et puis elle rentre je n'ai rien tu peux pas me dire comment et puis elle rentre moi je lui ai demandé un jour il me dit non ma tante elle ne t'aime pas moi je la connais pas elle ne m'aime pas parce qu'il y a des gens comme ça aussi qui sont très durs hein que les sociétés n'arrivent pas ou bien les gens n'arrivent pas atteindre mais les gens comme ça dans la vie leur âme là c'est fort leur âme là c'est très très fort et les gens qui n'arrivent pas à atteindre ils vont tout faire mais ils pourront pas t'atteindre pourquoi parce que tes parents t'ont vraiment la vie ou bien ils ont la vie et des trucs ça que tu ne saches quand tu étais petit il y a des gens comme ça c'est ainsi qu'ils ont braisé même mon ami ils l'ont braisé je n'étais pas là j'étais en voyage quand je suis arrivé au nord que ton ami que ton ami voilà partait à Dimokro se fait soigner et tenez vous bien quand il est parti à Dimokro c'est en cours de route hein mon ami a gécéré il n'est même pas arrivé à Dimokro il m'a enterré dans un petit village jusqu'aujourd'hui j'ai mal je t'ai dit mon frère je t'ai dit moi je reviens je reviens je viens pleurer mon ami tout le temps je pleure hein je viens pleurer mon ami c'est mon meilleur ami je viens pleurer mon ami je demande à papa je demande à maman personne ne veut nous parler donc ils sont tous partis ils étaient là où on était tout le monde est parti je suis laissé seul souvent dans mes prières je pleure mon ami parce que quand l'autre racontait l'histoire mentalise quand il racontait l'histoire je me rappelais je me suis rappelé mon ami aujourd'hui comment quelqu'un qui vit tu peux lui faire du mal et tu vas à l'église qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu tu vas prier tu vas prier le démon mais tu vas prier Dieu parce que demain quand ceux-là sont prêts à rendre l'âme ils disent tout ils parlent tout ils se confessent ils restent pas là comme ça ils se confessent beaucoup mais c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard il y a un papa encore ici l'Iboula venait pendant 4 jours 4 jours après le monsieur est décédé et ils n'ont prenait toujours qu'à lui pour chasser l'Iboula donc voilà un peu il y a des trucs en Afrique les gens tellement l'Afrique les trucs sont réels il y a la jalousie en Afrique hein il faut donner c'est le secte c'est le truc pour avoir de l'argent il y en a beaucoup mais il y a un monsieur qui a raconté l'histoire il y a un monsieur qui a raconté l'histoire une bonne dame elle aimait tellement le jeune elle aimait le jeu du mardi elle aimait le jeune elle a dragué c'était un vigile elle a vraiment aimé le jeune tout 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 elle a dragué je viens prendre des trucs dans la voiture tout 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 et puis elle invite le jeune chez elle à la maison c'est la sémence du jeune laquelle elle prenait pour faire ses trucs mystiques le jeune a sorti avec elle elle voulait l'appeler des préservatifs c'est le superbe mais je me dis non que je ne suis pas mais elle avait tué le jeune tout ça c'était pour avoir de l'argent non il y a des trucs mystiques ceux qui sont en Europe et ceux qui sont au pays c'est vraiment difficile c'est pour ça nos frères quand ils quittent là-bas et puis ils viennent en Côte d'Ivoire ou bien ils viennent en Afrique quand ils viennent là quand ils veulent repartir ils disent pas pas si tu dis là les gars vont mettre des fléchettes c'est tout à l'autre de là-bas même là elle est perdue ou bien à des moments même il y avait tant qu'ici de là-bas ils quittent ici n'ont pas les faits du mal aux jeunes qui a mis l'eau t'as trop vite après ton ami là oui c'est quoi est-ce que vous les gens ont dit non qu'il est il a eu une attaque où je sais pas qu'est-ce 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 il pleurait il me disait ça tout le temps dirait de mettre tout dans la main du dieu ah il te disait qu'on veut on veut le tuer mais il me disait il n'a pas caché ah oui il n'a pas caché il a dit honnêtement qu'il s'attende il n'a pas caché à l'orée de sa mort il me disait tout il était devenu tellement maigre tellement oh non ça faisait pitié mais j'étais toujours en prière pour lui ah ouais et ben voilà comment il est parti donc voilà mon histoire tu vois et ça se fait en afrique ici il y a beaucoup de trucs mystiques en afrique ici c'est un il y a beaucoup de trucs même chez toi à la maison tu marches à la maison au salon où tu marches hein on peut te faire du mal tes habits ont peut-être fait du mal hein il n'allait jamais ta parole il peut prendre ça pour te faire du mal ta voix je trouve des choses donc voilà un peu ce que je voulais dire peut-être que tu viens intervenir aussi non mais ce que tu as raconté là franchement c'est franchement c'est ça c'est ça c'est dommage mais aujourd'hui là je pense que avec beaucoup de prières aussi on arrive à suivre on arrive à s'en sortir un las des mentales du mentaliste tu veux dire quelque chose ouais moi je voulais rajouter un truc pour dire que en tout cas personnellement si jamais tu es un homme et que tu as une femme qui n'aime pas qui n'aime pas les gens faut pas l'épouser même si c'est la plus belle parce qu'elle va t'entraîner dans beaucoup de choses moi c'est un principe c'est à dire tu es une femme que j'ai épousé faut aimer l'homme c'est à dire les enfants d'autrui et tout tu vois un peu